J'ai coutume de le répéter sur cette chaîne. De gré ou de force, par passion ou par défaut, la plupart des Africains vont devoir entreprendre. C'est une réalité cinglante. Et ceux qui ne veulent pas comprendre cela vont être surpris. Je vais aujourd'hui vous présenter une idée de business. Je vais coupler ça avec une histoire que j'ai vécue parce que j'ai rencontré un jeune homme qui, contrairement à la plupart des Africains, n'est pas paresseux. Oui, je le dis et je l'assume. Beaucoup d'Africains sont paresseux et ne veulent pas prendre la vie au collet pour pouvoir se débattre. Les situations ne sont pas simples. Notre génération est quelque peu sacrifiée, c'est vrai. Mais il y a la possibilité de s'en sortir quand on a la volonté d'affronter les choses et de pouvoir exploiter les opportunités qu'il y a parce qu'évidemment, il y en a toujours des opportunités quelle que soit l'époque, quelle que soit l'environnement. Donc j'ai rencontré ce jeune homme dans un bus. D'accord ? Et je vais vous raconter ce qu'il fait comme activité. C'est une activité qui a l'air banale que vous avez peut-être vu faire en vous disant « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? » Et pourtant, ça rapporte beaucoup d'argent. Ce jeune homme gagne facilement 900 000, 1 million par mois. À chaque fois que j'utilise le mot « facilement », je vous précise que ce n'est pas pour dire que c'est aisé. Mais c'est pour dire que lorsqu'on se concentre sur certaines choses et qu'on travaille avec rigueur et discipline, on peut générer des revenus. Je vais vous donner plus de détails là-dessus et j'espère que ça inspirera certains d'entre vous à se lancer. Ça peut être seul pour des gens qui ont déjà une activité comme ça peut être une activité principale. On en parle tout de suite. Je suis Régis Aisin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les Rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler de business. Vous savez que l'entrepreneuriat, c'est une des thématiques de prédilection de cette chaîne. On parle également de développement personnel, d'éducation financière. Tout ça est imbriqué en ce moment et ça permet à chacun d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour rejoindre la communauté des gens qui rêvent, qui osent, qui créent les Rocks. Vous avez compris le mantra. Alors, le jeune homme en question, je l'ai rencontré dans un bus il y a deux jours environ. et j'étais... Enfin, il y a deux jours. Ça dépend de quand vous verrez la vidéo, vous. Mais bref, je l'ai rencontré et j'étais dans un bus pour aller dans une autre ville du pays. J'étais au Bénin et je partais de Cotonou pour aller dans une ville à l'intérieur du pays. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait, comme souvent, plusieurs personnes qui s'arrêtent pour vendre. Vous savez, il y a des commerçantes, ce qu'on appelle vulgairement des vendeuses, qui vendent des oranges, qui vendent du citron, qui vendent du pain sucré, plein de choses comme ça. Et à chaque fois qu'il y a des arrêts, puisqu'elles sont aux abords des voies toute la journée, c'est leur métier, eh bien, elles rentrent dans les bus pour proposer en quelques secondes, ou quelques secondes, ou vraiment une, deux minutes, le temps que le bus reparte. Ce sont des petits, petits, petits arrêts où on récupère juste des passagers qui attendaient. Donc ça, c'est quelque chose de commun. Par contre, je suis tombé sur un jeune homme qui fait autre chose. Il utilise un peu ce même modèle, mais il a adapté. Il est rentré dans le bus à un moment donné, et le bus a attendu à peine 30 secondes. Il est rentré, le bus est reparti. J'ai donc compris que le bus s'était arrêté uniquement pour le prendre. Et il a dit, d'entrée de jeu, qu'il serait avec nous pendant environ 20 minutes. Ça veut dire, également, que c'est quelque chose qui est rodé. Donc il a l'habitude de le faire. C'est la réflexion que je menais à ce moment-là, dans mon esprit, n'est-ce pas ? Puisque moi, je suis toujours à l'affût, j'observe un peu ce qui se passe à droite, à gauche. Les entrepreneurs ont cette qualité, la dette des observateurs, ou ils doivent la développer dans tous les cas. Bref, dès qu'il a fini de se présenter, il a donné son prénom, etc. Et il est rentré dans le vif du sujet. En une minute chrono, il a déroulé un speech. Je dirais même un pitch, qui était calibré. Parce que tel que ça a été déroulé, on sent que c'est quelque chose qui est mémorisé et qu'il a l'habitude de vraiment délivrer comme ça. Mais il n'a pas recité comme une leçon. C'était très professionnel, et j'ai été assez surpris, agréablement en tout cas, parce qu'il a fait un beau pitch pour présenter ses sandwichs. Alors, il vendait des sandwichs dans une grande boîte transparente en pompe plastique. Et il y en avait beaucoup, 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 beaucoup. Alors, dès le début, il annonce les couleurs. Il dit que c'est du sandwich beurre-jambon, mais jambon de volaille, ce qui est intelligent, puisque vous avez des gens de toutes les confessions, des gens qui ne mangent pas de porc, parfois, etc. Donc, jambon de volaille beurre, tout simplement. Et il dit les deux à cinq cents. Alors là, je commence à être plus attentif encore à ce qu'il dit. Et je le laisse continuer à dérouler. Quand il finit, le pitch d'une minute, il commence à parler de façon beaucoup plus spontanée, un peu loin de la ligne de ce qui était écrit. Et il explique que, voilà, ils vendent ça en duo, en fait. Ils vendent ça en duo. Ils ne vendent pas de sandwichs à l'unité. Très intéressant. Donc, ils vendent deux sandwiches à cinq cents. Ils ne vendent pas un sandwich, même à quatre cents. Ce n'est pas son offre. Donc, c'est une offre, on va dire, groupée dans une certaine mesure. Et ce qui est intéressant, c'est que son approche était tellement professionnelle, sa façon de parler convaincante, il était souriant, il était bien habillé. Et ça a attiré l'attention de beaucoup de gens. Évidemment, de connivence avec le chauffeur et les convoyeurs, la musique qui était diffusée dans le bus avait été complètement baissée dès qu'il est rentré dans le véhicule. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, qui est rodé et qui est convenu. Et j'ai pu observer qu'en cinq minutes à peu près, il a vendu dix duos. C'est-à-dire, il a eu dix achats de 500 francs. Ça fait cinq mille. Il a continué à parler un petit peu parce qu'il les a vendus très vite, ces dix-là. Mais il n'y a plus eu d'achats. Alors, je lui ai demandé s'il pouvait venir vers moi. C'est à quoi il a répondu favorablement. Et il y avait une place libre à côté de moi. Le bus n'était pas très rempli. Donc, je lui ai fait un soir. Je lui ai expliqué un peu ce que je fais de ma vie. Je suis entrepreneur, je suis conférencier. Je suis également vraiment à l'initiative de différentes actions qui ont pour but de motiver les jeunes à se prendre en charge, etc. Et il m'a dit à qui il me suivait sur les réseaux sociaux et qu'il avait un petit doute quand il était rentré. Il n'était pas sûr que ce soit vraiment moi. Donc, bref, on a rigolé un petit peu. Et je lui ai demandé s'il pouvait me parler un petit peu de ce qu'il avait amené vers là. J'ai voulu faire une vidéo avec lui. Mais étant donné qu'il descendrait quelques minutes plus tard, ça aurait été un peu compliqué. On n'aurait peut-être pas pu aller au bout. Parce qu'il m'a bien confirmé qu'il y a un niveau donné sur le parcours auquel il descend tous les jours. Donc, il rentre au même endroit et il descend au même endroit tous les jours avec ce bus-là. Alors, il m'explique qu'il a une licence. Là, il a une licence en économie, je crois. Et il n'a pas trouvé de boulot, etc. Donc, il a fini par se dire qu'il ferait ça. Et que même son entourage était contre. C'est-à-dire, ses parents n'étaient pas d'accord. Parce qu'il lui aurait même dit « Tu imagines si dans le bus après, tu rencontres quelqu'un de la famille avec tout ce que nous, on a fait comme sacrifice pour te scolariser. » Aujourd'hui, c'est lui qui prend en charge la famille. En grande partie. Il paye quasiment toutes les dépenses courantes de la maison de ses parents et il a lui-même pris un appartement. Comment en est-il arrivé là ? Lorsqu'il était en train de chercher du boulot, il allait déposer son CV dans une société, une compagnie de transport. Donc, il y a des bus. Et qu'il a espéré vraiment qu'il serait pris et il a passé plusieurs séries d'entretiens sans que ça ne fonctionne en fin de compte. Finalement, il s'est fait ami avec un des chauffeurs. Ça, ça date, je crois, de 2-3 ans. Et il a demandé au chauffeur est-ce qu'il pourrait vendre des petites badules à l'intérieur. Et le chauffeur lui a dit « Mais bien sûr ! » parce qu'il était devenu un peu ami avec lui. Donc, il a commencé avec ce chauffeur-là. Et progressivement, il est allé voir l'administration pour demander un genre de dérogation. De toute façon, c'est des choses qui se font. Ils savent très bien, les patrons, que sur la route, il y a plein de gens qui rentrent pour vendre ceci ou cela. Et que c'est également pour le confort des passagers parce que c'est un service supplémentaire que la compagnie n'offre pas. Et que ces prestataires, je dirais, ou en tout cas, ces commerçants, eux, apportent. C'est une plus-value pour leurs passagers que de pouvoir leur proposer de quoi manger, de quoi boire sur le trajet et tout ça. Donc, il a eu cet accord-là de la direction, ce qui lui permet de rentrer dans plusieurs bus de la compagnie. Et il a fait avec le temps la même chose avec une autre compagne. Aujourd'hui, il en est à 6 bus. Il m'a dit que quand il commence sa journée, il passe dans 6 bus différents. Et que la moyenne, ce que j'ai vu là, c'est la moyenne, mais que la plupart du temps, il va au-delà. Même si on considère les 5 000 francs de vente auxquelles moi j'ai assisté en live. Et qu'on multiplie par 6, on est à 30 000. Il m'a dit formellement qu'il fait une cinquantaine de milliers de francs de chiffre d'affaires par jour. Et qu'il bosse tous les jours, puisqu'il y a des bus tous les jours. Qu'il fait en moyenne 50 000 francs de chiffre d'affaires, ce qu'on appelle recettes, quoi, de chiffre d'affaires par jour. Qu'il bosse tous les jours. Multipliez les 50 000. Faites 30 et vous verrez ce que ça donne. Je suis resté sur 30 000. C'est pour ça que j'ai parlé de 900 000 environ à l'entente de cette vidéo. Mais si je me base sur ce que lui-même m'a confié, 50 000 francs par jour, on se retrouve à 1,5 million. Pour combien d'heures de travail ? C'est là que c'est intéressant. Alors, il dit qu'il commence généralement vers 6 heures, 5 heures, 6 heures, ça dépend. Et qu'il fait des sandwiches qui sont assez faciles à faire. Il a sa fiancée qui l'aide à faire des sandwiches. Elle va se charger d'acheter le jambon quand il n'y en a plus, l'après-midi, la veille. Et puis, le beurre. Donc, ce n'est pas des choses compliquées à acheter. Puis, les sandwiches sont à prêter. Et le matin, lui, quand il démarre, en fonction des horaires des bus, puisque ça dépend des destinations, des horaires de chaque compagnie et tout ça, eh bien, il rentre dans un bus donné, il descend à un endroit, il rentre dans un autre bus. Parfois, il doit revenir sur ses pas pour entrer dans un autre bus parce qu'en fonction des trajets, ce n'est pas forcément continu, continu. Donc, il a des petits frais pour le déplacement, mais c'est absolument rien pour parfois revenir sur ses pas, repartir, etc. Et il bosse jusqu'à midi, 13h. Il m'a dit que maximum à 13h, il va finir de travailler. Donc, il a tout son après-midi pour s'occuper d'autres choses. Déjà, pour souffler, parce que c'est éprouvant. Vous vous en doutez bien. Il est dans le bus, il part, il part, il part, il part, il descend. Parfois, il doit trouver un Zemijian, c'est-à-dire un taxi moto ou un transport de fortune pour retourner à un point donné et attendre un autre bus. Donc, ça demande quand même une certaine organisation. D'accord ? Donc, c'était éprouvant, c'était puissant. Mais franchement, pour le rendement, c'est quand même génial. S'il avait été embauché par cette compagnie de bus, s'il avait été embauché par cette compagnie de bus-là, il aurait gagné combien ? Quel aurait été son salaire ? Parce que le poste pour lequel il candidatait n'avait même rien à voir avec ses études et tout ça. Il devait aider un petit peu à gérer les trajets. En tout cas, c'était un poste dans l'équipe, mais pas un poste qu'il aurait rapporté même pas 500 000 le mois. Lui, il m'en rigole aujourd'hui. Et je lui ai demandé s'il aurait fait ce business si quelqu'un lui avait proposé à l'époque où il cherchait du boulot. Il m'a dit que non. Qu'il n'aurait jamais fait. Que lui, il avait toujours pensé qu'il travaillerait dans un bureau que c'est plus calme, que c'est plus cool, que c'est sécuritaire et tout ça. Tout ça pour vous dire ceci. Il y a des gens qui ont besoin de se casser la figure avant de comprendre. Évidemment, j'ai l'habitude de vous dire que je n'ai pas la prétention de penser que tout le monde doit être entrepreneur. Ce n'est même pas logique. Ce n'est pas logique, ça n'a pas de sens. Il faut de tout pour faire un monde. Mais quand on voit la situation de notre pays, quand on voit l'économie, quand on voit la démographie, quand on voit les taux de chômage, etc., il faut être conscient de ce que beaucoup d'Africains doivent se prendre en charge. Et l'autre réalité en face qui fait que ce que j'évoque est renforcé, c'est qu'il y a tout à faire dans nos environnements. Nous manquons quasiment de tout. Prenez un secteur. Dites-moi, dans quel secteur est-ce que nous avons déjà accompli autant de choses que nous serions au même niveau de développement que des Asiatiques, des Européens, des Américains ? Non. Nous sommes dans la mondialisation. Tout en gardant notre singularité, nous avons l'obligation de suivre la voie du développement général dans une certaine mesure pour certaines choses. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a du travail, qu'il y a des opportunités à n'en pas finir. Ce n'est pas simple. Nos environnements sont complexes pour entreprendre pour de nombreuses raisons. Je l'évoque dans plein de vidéos sur cette chaîne. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. On ne va pas s'écarter du sujet. Mais il faut comprendre que quelle que soit la difficulté, on va devoir le faire et il y a quand même des opportunités. Ce jeune homme qui aujourd'hui gagne entre 900 millions, on va dire entre 900 millions, et 1 million 5 par mois, il m'a dit quand j'ai échangé avec lui qu'il avait d'autres projets. Je lui ai demandé s'il ne voulait pas étendre ses activités à d'autres bus. Il m'a dit justement que c'était en cours de réflexion et qu'il se demandait comment organiser tout ça. Et je lui ai demandé de m'appeler. Donc, il va prendre une séance de coaching avec moi. Si ce sont des choses qui vous intéressent, d'ailleurs, vous pouvez booker une séance de coaching directement avec moi en cliquant sur le lien dans la description. Ce sont des séances qui se passent online et qui durent 60 minutes. 60 minutes pendant lesquelles je mets mon expertise et mon expérience à votre service. Si vous avez des questions sur le business, l'entrepreneuriat, un projet en cours ou un projet à lancer ou sur le développement personnel, l'organisation, la productivité, etc. Votre organisation personnelle, je veux dire. Parce que le développement personnel et l'entrepreneuriat, ça va le faire. Et ça fait 15 ans que je suis entrepreneur et une douzaine d'années que je suis consultant. Donc c'est avec plaisir et légitimité que je fais justement ces séances de coaching-là pour des personnes qui estiment qu'elles ont besoin de se faire accompagner. Tout le monde se fait accompagner généralement. Même les présidents prennent des coachs. Même les coachs prennent des coachs. Donc ne pensez pas que vous n'en avez pas besoin. Bref, vous avez l'info. Si ça vous intéresse, booker une séance avec moi de coaching personnalisé. Donc ce jeune homme, on va échanger. Il a booké une séance déjà. Quand on a fini de parler, je lui ai envoyé le lien par WhatsApp d'un qui est dans la description de mon site pour s'inscrire. Le soir, il était déjà allé sur le lien. Il avait payé, réservé son coaching et on a déjà calé la date. Parce que pour son expansion, évidemment, puisqu'il a déjà trouvé le modèle économique, il va falloir qu'il puisse recruter des gens pour dupliquer. Évidemment, là, ça va demander quelques compétences en management ou en gestion pour pouvoir gérer les hommes. Ce qui est la chose la plus difficile au monde, n'est-ce pas ? Mais il a, je pense, la capacité de faire ça parce que du peu que j'ai pu observer, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un de volontaire, c'est quelqu'un de dynamique et il a compris qu'il est sur un filon et qu'il ne faut pas qu'il laisse couler. Ce n'est pas le seul. Après, lui, sur le trajet, il y a d'autres personnes qui sont rentrées qui avaient le profil similaire à quelqu'un qui vendait des produits, par exemple, de la pharmacopée, de la médecine traditionnelle. Évidemment, le discours est différent. D'accord ? J'ai parlé en langue locale, ce qui est totalement normal parce qu'il présente des produits traditionnels et il fallait qu'il puisse assister sur certaines plantes, etc. Donc, c'est quelqu'un qui était plus à l'aise en langue locale et les gens comprenaient beaucoup mieux parce qu'il y a aussi une diversité de voyageurs et la majorité comprend une certaine langue de façon fluide. Donc, il a pu exprimer tout ce qu'il avait exprimé, celui qui vendait des produits de la pharmacopée, il a fait quelques ventes aussi. Et voilà, c'était le même principe. Pourquoi ? Parce que c'est des accords avec les chauffeurs, la compagnie, peu importe. Et ça vous permet de pouvoir faire votre business tranquillement. Je voudrais rajouter quelque chose que j'ai oublié de préciser. Lorsque ce jeune homme étant en train de sortir, celui avec qui j'ai échangé, sortir du bus, il a offert, je l'ai vu, offrir un sandwich au chauffeur et je ne sais pas si on dit convoyeur, mais vous savez, il y a toujours quelqu'un qui est avec le chauffeur du bus, quelqu'un de la compagnie qui contrôle, un peu un contrôleur, il contrôle les billets, il aide à mettre les valises dans le compartiment adapté, il balaie lorsque le bus est à l'arrêt, bon bref, il y a toujours une personne comme ça. Donc je vais lui donner un sandwich à chacune de ces personnes. Donc il a offert un duo. Et ça, c'est une stratégie de fidélisation parce que même si tu as un accord avec les patrons en route et que tu n'es pas en bon terme avec ceux qui sont à l'opérationnel, dans tous les business, ça va te créer des problèmes. Tu peux connaître le TG, le PDG, tu peux connaître le business, tu peux connaître ci, tu peux connaître ça. Si tu n'es pas en bon terme d'une certaine mesure avec les gens qui sont à l'opérationnel, ça sera difficile. D'accord ? Ils vont te compliquer la tâche pour rien. Donc il a bien compris ces choses-là. C'est pour ça que je dis qu'il a des qualités déjà naturelles d'entrepreneur et je n'ai aucun doute là-dessus. Il va pouvoir étendre ses activités et j'espère qu'il va bâtir un petit empire comme ça parce qu'au-delà de tes sandwiches, il y a plein d'autres choses qui se vendent comme lui, il a déjà ce filon et il a cette facilité à pouvoir vendre parce qu'il a une fibre commerciale qu'il va devoir transmettre à ses vendeurs et bien il pourra rajouter d'autres produits complémentaires qui vont de pair pouvoir faire des petits packs puisqu'il fait déjà des duos de sandwich et bien il pourrait faire des petits packs comme on fait des menus dans les McDo ou dans les fast-foods partout, Burger King, KFC, etc. Et pousser l'offre tout en gardant un prix très accessible parce qu'il ne s'agira pas de faire une offre super moderne pour que ce soit cher. Non, il faut rester vraiment sur quelque chose de très accessible que tout le monde peut s'offrir. 500 francs, ça sort rapidement. Tous ceux qui sont dans le bus généralement peuvent se l'offrir s'ils ont faim et s'ils se produisent les intéressent. Voilà, je vous invite donc à réfléchir sérieusement à ce genre d'option quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez il y a peut-être la possibilité de faire pareil avec les bus. Je suis certain qu'il y a déjà des gens qui le font avec les bus intérieurs bien chez vous. Donc ne laissez pas passer ça. Vous pouvez mettre ce genre de business en place. Évidemment, il faut pouvoir soi-même le gérer un moment et après lorsqu'on a grandi il faut trouver le moyen de pouvoir sécuriser la vente parce que c'est le gros challenge. Il ne faut pas se faire doubler par ses collaborateurs. Moi, j'ai quelques astuces pour ça. Je les partagerai avec les enseignants de coaching et si vous avez besoin encore une fois n'hésitez pas à booker une séance. Voilà, voilà. Mettez un petit like, partagez la vidéo. C'est important que ces messages-là de vulgarisation de l'entrepreneuriat à travers des cas concrets soient diffusés largement et puis abonnez-vous. Abonnez-vous. En attendant, quand on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, crayons, soyons rock.